Salut les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur BFE, pas tout à fait, on va faire une vidéo découverte explicative sur la bêta qui se prépare, donc elle devrait arriver entre juillet et août, plus ou moins par là, c'est pas exactement. Donc j'ai filmé le live de I3, voilà, quand ils ont fait les parties 64 joueurs, ils en ont fait 3 en tout, donc j'ai pris des images, un petit peu tout ce qui se passe, des explosions, des chars, en même temps j'ai rajouté les noms, parce qu'on n'avait pas tout le temps les noms, c'était un petit peu chiant, donc voilà, tous les noms, toutes les armes, je ne les ai pas toutes trouvées, j'ai cherché sur internet, je crois qu'une mitraillette et un fusil, donc si vous savez ce que c'est, mettez les noms dans les commentaires, ça ferait plaisir à tout le monde, je rajouterai par la suite sur la vidéo, parce que voilà, il y a certaines armes qui sont un peu chiantes, et j'ai regardé dans les descriptifs de BFE, sur leur site, ailleurs, les hypothèses, et malheureusement je n'ai pas trouvé, voilà. Donc on va s'attaquer sur la bêta, mais d'abord une petite partie explicative, donc sur BFE, ce qu'on va avoir comme classe, c'est les anciennes classes, donc la classe Asso et Médecins, donc ils ont séparé les deux maintenant, c'est bien fait, ils ont séparé l'assaut, où on aura des grenades anti-char, des SMG, des fusils de chasse, donc fusils à pompe, et qu'est-ce que, des grenades à gaz aussi, il me semble, si j'ai, oui, des grenades à gaz, donc case boutarde, on aura des grenades incendiaires aussi, des grenades fragmentation, on a plusieurs styles de grenades, qu'on n'a pas encore vues dans la bêta, mais qu'on verra plus tard, peut-être, voilà, à la bêta, officielle, je ne sais pas, on verra bien. Donc Asso, classe Médic, donc Serec, Trousse de Médicite, comme on connaissait, plus de Hark9, voilà, là, Serec, Médicite, Medipack, support, donc la classe soutien, qu'on connaît, caisse de munitions, grosse batteuse, LMG, voilà, LMG, donc, et l'outil de réparation pour les véhicules, il y aura aussi l'outil de réparation pour les véhicules, pour les chars, et le classe scout, bah, Riccone, éclaireur, vous connaissez tous, c'est le sniper, et vous aurez des jumelles, forcément, et vous restez à longue portée, pour marquer les ennemis. Donc, sinon, pour les catégories de gamme, on en aura six, ce sera fusil à pompe, pistolet mitrailleur, fusil mitrailleur, subi-automatique, les armes de corps à corps, donc, les machettes, les baïonnettes, ça peut être considéré comme une arme de corps à corps, je ne sais pas exactement, et forcément, les fusils de précision. Donc, sur toutes ces armes-là, on aura accès à des kits personnalisables, donc, ça, on l'avait retrouvé, c'était dans quoi ? C'était pas dans BF3, si ? Je ne sais même plus. Si, je crois que c'était dans BF3, et ça, ça m'avait manqué, justement, et peut-être sûrement vous aussi, c'était un système où vous pouvez personnaliser vos armes, donc, on va mettre, je ne sais pas, bugshot sur le fusil à pompe, pour le recul, des trucs comme ça, quoi, vraiment une amélioration, certaines armes, on pourra plus les améliorer que d'autres, voilà. Genre bugshot, des chargeurs améliorés, ou des trucs comme ça, je crois que c'était sur BF3, je ne sais plus exactement, mais, voilà, des améliorations qu'on pouvait mettre sur l'arme et qu'on a perdu sur BF4. On a pas mal de trucs sympathiques, voilà, la baïonnette, l'interaction de la baïonnette qui va vraiment être stylée, la machette, la petite cinématique de la machette, les différentes grenades, frappes, rotation, gaz, ce que j'avais déjà parlé, voilà, on va avoir quand même pas mal de trucs sympathiques, pas mal d'armes, et pas mal de baps, j'imagine. J'espère qu'on va avoir des maps, pas trop, voilà, sur la bêta, on va tomber, je ne sais plus, c'est 51, voilà, 50, je vous ai trouvé une petite map, donc c'est la France, c'est la France, et dans la bêta, ils ont incorporé les allemands contre les Etats-Unis, voilà. Donc je crois que le ballon c'est allemand, je ne suis pas très sûr, il me semble, il n'y en a qu'un seul par... j'en ai pas vu des différents, en fait, dans la bêta, c'est un peu chaud, parce qu'il passait d'un à l'autre, donc je pense que la canonnière, on la connaît tous comme ça, la canonnière, donc vous avez trois positions en bas du ballon, où vous avez deux mitraillettes, une de chaque côté, pour nettoyer la zone, vous avez aussi un système de mortier, bah comme la canonnière, vous voyez, vous avez le missile qui descend, voilà, c'est un système comme ça, sauf qu'au lieu de partir loin, et puis de piquer en vertical, là il va piquer directement en vertical, vu que vous êtes dans le ballon. Donc vous avez un missile pour exploser tout ce qui est à terre, vous avez deux ou trois tourelles au-dessus, pour protéger une en arrière, et une plus ou moins au milieu, je ne sais plus exactement si c'est au milieu, vous avez trois tourelles, une anti-aérière, euh, merde, une, comment elle s'appelle encore ? Non, c'est pas la Lewis, vous avez une Lewis, je crois, mais c'est une autre arme encore, je ne sais plus, enfin, bon, c'est pas très important, mais vous avez des armes, voilà, pour shooter ce qu'il y a en bas, ce qu'il y a à terre, et surtout pour défendre votre ballon, votre dirigeable. Donc on va se lancer dans le montage, tout de suite, maintenant qu'on a un petit peu parlé de tout ça. Donc on a eu pas mal de célébrités sur le, sur l'I3, c'est dommage que j'étais pas là, j'aurais bien voulu y aller, mais bon, c'est un peu loin, à Los Angeles, c'est pas à côté, donc je me suis dit, bah, écoute, on va filmer le replay, le live en direct, et on va essayer de faire un montage comme on peut avec ça, pour vous présenter un petit peu tout, tout ce qu'on peut vous montrer par rapport au, par rapport à leur live, vu qu'ils ont quand même pas mal coupé, voilà, on a eu beaucoup la même chose, vu qu'en fait, il y a certaines armes qui sont plus utilisées que d'autres, certaines classes, par exemple, le medikit, on en a pas vu beaucoup, on en verra un où la personne en question va sauver un pote avec ça se règle, c'est sur la même interaction que Caroline, tout à fait la même. Donc voilà, au niveau personnages, on a eu Tyrese Gibson, on a eu Zed, on a Richard Sherman, le footballeur, Thierry Cruz, bah, expandable, hein. J'aurais bien voulu voir, moi, Snoop Dogg, j'aurais bien voulu voir, la team expandable, moi, sur BF1, j'aurais bien voulu dire ça, ça m'a fait bien rire, ça a vraiment été cool. Voilà, on le voit en plein jeu, ils s'amusent, bah, ils sont très concentrés, ouais, ça me fait rire, parce que, je sais pas, t'en avais qui faisaient, t'en avais qui faisaient, t'en avais qui ont fait des lives, bah, qui ont fait des enregistrements sur la vidéo, donc, Diablo X9, voilà, il va faire un petit kill assez sympathique avec son Geewer. Avec son 19-11, bah, il a du mal. Bah, avec le Geewer, il va faire vraiment un beau truc, un beau petit coup, non, c'est même pas, non. Voilà, ça va bien rire, moi, ça, c'est vraiment cool. Mais les explosions, en tout cas, elles ont vraiment l'air sympathiques et tout. Forcément, voilà, on le voit à court porté, le Geewer à one-shot, mais à moyen de portée, il a pas l'air de one-shot, il va falloir viser la tête, moi. Donc, voilà, l'avion, je sais pas exactement si c'est celui-là, je présume que c'est celui-là, il en a tellement, ils en ont sorti tellement à l'époque, donc, voilà, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut surtout pas freiner, sinon vous crachez. Mais ils ont pas l'air d'exploser, je comprends pas, ils... Dans la bêta, on dirait qu'ils disparaissent, ils débopent, j'ai pas trop compris, c'est vraiment spécial. Donc, voilà, le Bergman MP18, c'est celui-là qui est le plus utilisé, donc, vous voyez la classe, vous avez une grenade pour le char et plus une tourelle. Personne ne l'a utilisé, malheureusement, la tourelle, genre, j'imagine que vous l'imposez à la terre et vous corrompez un petit peu, je sais pas du tout, mais c'est dommage que personne ne l'a présenté, j'aurais bien voulu faire une petite explication dessus, mais malheureusement, je ne peux pas. Donc, un joueur de, je sais pas, de M1 Garand, je sais pas exactement ce que c'est, c'est un sniper semi-automatique, qui pète assez bien. Et Snoop Dogg qui est un petit peu perdu, ça me faisait bien rire aussi sur le live. Snoop Dogg qui était un petit peu perdu, il savait pas trop où aller, il hésite, vous voyez, il hésite, ça m'a fait rire. Donc, voilà, j'ai incorporé ce petit membre, ça m'a bien fait rire. C'était assez sympathique. Donc, voilà, cette partie de map, vous voyez, il a des canons et tout, et bien ça, vous, vous pouvez les utiliser, les canons, en fait, c'est pour détruire certains bâtiments, s'il a des campeurs et tout, vous pouvez les utiliser facile, les îles, pour leur défoncer la gueule. Le dirigeable, vous voyez les tourelles, vous voyez, vous avez les tourelles en haut, les tourelles en bas, ça tire un petit peu, voilà, vous voyez le missile tomber, c'est vraiment sympathique. Vrai canonnaire. Le Viker, voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure, le Viker, je trouvais plus le nom. Pour l'anti-aérien, le canon anti-aérien, qui pète bien sa race. Il arrive à faire un kill, c'est la seule présentation que j'ai où il y en a un qui arrive à faire un kill avec. Il y en a même qui ont réussi à péter des chars avec, donc, c'est efficace. C'est vraiment efficace. Voilà, par exemple, cette armes-ci, je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez celle-là ? J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Vous voyez les grenades, les grenades fragmentation, c'est un nom allemand, donc je ne pourrais pas vous dire, c'est pas allemand, mais c'est un nom chiant. Donc, je ne vais pas vous montrer le système de mini-kid. Voilà, là c'est vrai que ça se fait très très vite, vous gagnez ça en points, donc, au BF, tout simplement. Les grenades, petite présentation, parce que vous voyez, elles pètent assez vite, quand même, par rapport à avant. Avant, je trouvais qu'elles pétaient du temps, maintenant c'est peut-être des grenades spéciales, encore. C'est peut-être pas les grenades qu'on connaît de bain. Les grenades, les fragmentations qui prennent 3 heures, parce que BF3, je suis bien que ça prenait du temps, BF4 aussi. Donc, c'est pas les grenades d'impact, mais c'est pas mal. Sinon, voilà, les avions ont l'air pas mal contrôlables, mais peut-être même un peu tendus. Voilà. Vous voyez, ils mettent quand même un peu de temps pour accélérer, bon, c'est pas un grand moteur. Le système de bombardier, vous voyez, il a des obus, type, le troisième, je ne sais pas ce que c'est, mais il a, à mon avis, c'est obus à char, et puis obus pour, pour l'antipersonnel, quoi. Voilà, je crois que c'est ça. Mais bon, les avions, voilà, justement, là, vous voyez, quand vous avez très peu de puissance, il a des pop. Ok, il a explosé, il a des pop, ça m'a fait rire. C'était spécial, mais bon, c'est une bêta, peut-être qu'ils vont modifier ça, je ne sais pas, c'est un peu bizarre. C'est vraiment un petit peu stylé. Donc, vous voyez, la char, vous avez 3, 6 tourelles, c'est pareil, 6 canons. Maintenant, voilà, c'est le gros char, bien, qui tanque bien. Il est très lent, et on voit, il tanque, et puis vous avez 6 canons pour bien protéger tout l'antour. Donc, voilà, le système de bayonade qui est vraiment stylé, ça, j'ai hâte de le tester. Boom, c'est trop stylé, quoi. Encore, voilà, ça, je crois que c'est un bar. Il me semble que c'est un bar. Je ne sais pas exactement. J'ai vraiment cherché, mais je n'ai pas trouvé le fusée à pompe. Non, une Manchester, ça. Ça, c'est Manchester. Donc, vous voyez, voilà, là, on le voit mieux où le dirigeant tire un petit peu tout. La machette, le système de machette, où il se fait que, tu sais, c'est vraiment stylé. Les grenades, voilà, les G-Balt, qui défonce bien. Maintenant, je crois qu'il va falloir quand même quelques coups. Voyez, ça prend quand même un peu de temps, c'est une grenade. Voilà, il essaye, c'est toujours Diablo. Diablo 9 qui essaye de faire péter, mais... Il a peut-être dû continuer... Je ne sais pas s'il n'avait plus de cartouche ou quoi dans le canon, mais... Il aurait pu continuer. Il aurait dû. Voilà, l'explosion, elle a fait partie. Comme la canonnière. Non, la canonnière, elle ne explosait pas automatiquement. C'était quoi ? Non, je confonds. Non, c'est Frontier Cassuène où la tour tombe. Voilà, il y a toujours un truc qui expose ou qui se pète la gueule sur BF. Donc, voilà. Ici, c'est le dirigeable. Ça, ça me fait penser à Avatar où t'as l'arbre qui tombe. C'est vraiment trop ça. Boum, ça t'expose toute la map. Voilà, c'est vraiment cool. C'est vraiment épique. J'ai hâte de le tester. Parce qu'il a l'air vraiment cool. Maintenant, sur cette map-ci, le problème, c'est que... C'est fort, comment dire, fort prairie. Donc, au sniper, c'est pas évident. Vous ne pouvez pas vous cacher. Voilà, ça va être un peu chaud. Il va falloir trouver des bâtiments. Et les bâtiments, il y a pas mal de canons pour les détruire. Il y a les chars aussi. Donc, c'est pas super évident pour jouer au sniper. Ce serait plutôt une map assaut, une map soutien. Qu'une map snipe. À part pour spotter. Voilà, vous restez dans votre camp. Restez. Mais voilà, c'est vraiment pas évident. C'est vraiment une map qui est vraiment chaude pour jouer au snipe. Ça manque de cover. Des tranchées. Voilà. Des tranchées, on en trouve pas beaucoup. J'en ai pas vu beaucoup dans le jeu. C'est vraiment des bâtiments en ruin. Et vous devez passer en plein sur les prairies pour passer. Vous n'avez pas un système de protection pour aller jusqu'au point. Vous devez passer en plein milieu. En tout cas, j'en ai vu très peu. Juste à côté des canons, il y en a quelques-unes. Des tranchées, tout près du moulin, je crois. Mais sinon, à part ça, on en a pas. Ben voilà, écoutez, j'espère que le montage vous a plu. Ne vous étonnez pas, j'ai coupé le son. Justement, parce qu'on entendait les voix des présentateurs. Qui présentait les parties de 64 joueurs. Les célébrités et tout. Ils se moquaient un petit peu. Voilà. Les mecs. Les mecs, ils jouent ou pas, ils se moquaient un petit peu. Les célébrités, c'était un peu triste à ce niveau-là. Mais bon, il y avait pas mal de célébrités intéressantes. Mais ça manquait de si, ben voilà, on les présentait pas tout le temps. On montrait souvent des parties vidéo. On savait pas trop à qui ça appartenait. Bon, on le faisait avec le nom. Mais bon, moi, je suis pas top avec les célébrités. Je les connaissais plus ou moins, pas tous. Donc, c'est facile. Le mec de Fast Out of Furious. Et le mec d'Expandible, voilà. Mais maintenant, au niveau non, je les connais pas. Je les connais vraiment pas. Je suis pas trop... Je retiens pas les noms. Ben voilà. Écoutez, j'espère que là vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like. Ça fait super plaisir. Vous avez l'achète, s'il vous plaît. Et j'espère que j'aurai l'accès à la bêta pour en bas tester. Sinon, tant pis, je le précommanderais. Normalement, je crois qu'il y a plus de chances. Vous avez automatiquement la chance de l'avoir au précommandant. Sinon, vous pourrez directement aller sur le site pour vous inscrire. Et voilà, il y a d'autres. J'ai bien clé un système d'inscription sur le site pour participer à la bêta. Donc, il y en a beaucoup qui vont jouer. Donc, je pense que pas tous ne pourront avoir l'accès. Ou alors, il y aura pas mal de serveurs. Je sais pas. On verra bien. On verra bien comment ça se passera. Parce qu'en plus, ce sera pendant les grandes vacances. Donc, tout le monde sera là. Donc, ben. Pas ceux qui partent en vacances. Mais ceux qui travaillent encore. Mais voilà. Surtout les étudiants et tout ça. Ben. Ça fait un peu galère. J'espère que ça va pas laguer, en tout cas. Ben voilà, écoutez. Je vous souhaite une très bonne journée. Un très bon jeu. Et à la prochaine, amis. Salut.